Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Tu es né où sont, si tu oublies-toi Taïm à ta chine ou tu es né Musique 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 L'intérêt d'y降 des autres pays. Ils n'ont pas trop de pays à se дети qui vient d'ailleurs. Enfin, c'est un pays de l'Europe et vous n'avez pas vraiment besoin. Bon, il n'y a pas trop, mais il n'y a pas besoin. Il n'y a plus que beaucoup de pays à sa l'Afrique, puis l' jour, mais il n'y a plus! Il n'y a plus de paysages de la terre. Ce n'est pas pu m'oublier. Il n'y a plus de paysages, mais il n'y a plus d'ojets sous-enquins. Il n'y a plus de paysages de paysages de paysages de paysages. Il n'y a plus de paysages de paysages de paysages à faire sa chambre. en Kuba et en Kuba par une dame et s'exconfirait le premier dame il constatait qui lui avait parler il n'y a pas cru le nom et le nom du Korean c'est comme ça c'est pas ça je l'ai des besoins où l'on est ? ven moments je suis fatigué Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de suivre la deuxième partie critique en faux l'actualité. On va le dire, un mandat d'arrêt international contre Laurent Kounda. Le général Laurent Kounda, ex-chef des guerres congolais, a disparu des radars depuis plus de dix ans. Il s'est fait discret au Rwanda, pays dans lequel il a trouvé refuge et bénéficie d'une impunité notoire. Portrait d'un criminel des guerres congolais dont l'histoire personnelle est étroitement liée aux turbulences survenues dans les Grands Lacs entre 1993 à 2009 et dont le nom apparaît dans le rapport Mapping. Fidèle Likinda, la page de la coalition FCK n'est pas tournée. Albert Yuma, réélu président de la Fédération des entreprises du Congo. Le PPRD s'est dit prêt pour une cohabitation ou des élections anticipées. J'ai appris même que M. Emmanuel Chadari, pour qui j'ai beaucoup de respect, a dit par exemple qu'il faut que les députés se battent pour l'intérêt du peuple et surtout pour l'intérêt de la nation. Ah ! M. Chadari, oh les sacrés Chadari. Je me rappelle quand il disait, Cet arrêt ne va pas se... On ne le respectera pas. Il n'y aura pas élection. Ah ! Je me rappelle encore de ces phrases. Mais aujourd'hui, c'est des gens devenus dociles. Ah ! Ils demandent au peuple. Mais bon, peut-être qu'on va le faire. Stupis rattrapé par la justice sur fond de la plainte de Jean-Claude Mouyambo. Vital Caméré, le chemin de l'exil, les esprits suffisamment préparés. Félix Tisekédi s'adresse à la nation samedi, sauf imprévu. Ah ! Ah bon ? Samedi ? Ok. Voilà. Et puis on dit les quatre plans de FATCHI pour affaiblir Joseph Kabila en marge des consultations. Mesdames et Messieurs, Vital Caméré, le chemin de l'exil. Alors, je vais vous donner trois hypothèses. Trois hypothèses. Il y a ma hypothèse. Et après, je vous donnerai, en dehors de ces trois hypothèses, je voudrais ici vous montrer la différence entre la pratique et le principe. Quand je dis qu'il y a l'amalgame, mais ça, il y a la grande fonction, il y a bilo comme il balé. Mesdames et Messieurs, le principe ne change presque pas. Le principe sont là et doivent être appliqués. On appelle ça le principe. Mais maintenant, la pratique change. À tout moment, les pratiques peuvent changer selon les cas. Mais les principes doivent s'observer erga omnes. Ça ne veut pas l'abissonniose. Mais malheureusement, dans l'analyse, nous faisons parfois l'amalgame. Voilà pourquoi on ne sait pas nous cerner vraiment. Moi, je vais cerner l'idée, il n'y a plus de choses à l'agrater, parce que parfois, nous amalgamons. Nous sortons d'un point A, on va en un point B, au point C, on fait un amalgame. Moi, je vous propose une réflexion simple, froide. Alors, je commence d'abord par énoncer le principe. Ma formation de juriste voudrait que je commence d'abord par énoncer le principe, et puis je vais épingler des exceptions. Le principe est que, quand quelqu'un est malade, lorsque vous mettez quelqu'un en prison, ça suppose que vous allez prendre soin de lui, je veux dire, son alimentation, sa santé, sa sécurité, et ses droits fondamentaux inaliénables. Les gens pensent que, quand on est en prison, on est déchu de tout ce droit. Non. En prison, il y a seulement certains droits qui nous sont retirés, comme le droit civil, pour la plupart des cas. Voter, et là, d'ailleurs, dans certaines conditions, ou dans certains pays, les prisonniers peuvent aller voter s'ils ne sont pas impliqués dans les affaires, ou ils ont touché sur TAP. En beaucoup cas, des tournements, dans certains, par exemple, la chamaillerie, la petite débat, la cousue et blessure, dans certains cas, le législateur peut même prévoir que, vous qui avez été arrêté pour quel type de choses, vous pouvez voter. Mais vous qui avez été arrêté et que le jugement était assorti, dans ma peine, vous ne pouvez pas voter. Mais le droit inaliénable, comme le droit à la vie, le droit à l'alimentation, le droit à réfléchir, on ne peut pas vous retirer ça. C'est ce qu'on appelle des droits inaliénables. Même en prison, je continue à avoir mon droit. Je continue à le conserver. Le droit à la santé. Et là, le droit à l'éducation. C'est ce qu'on appelle inaliénable. Au nom de rien, je vous parle des principes. Je ne vous parle pas des pratiques. Le principe, c'est ce qu'il y a. Ceux qui sont à côté de la vie, c'est l'État à côté de la vie, parce que le monsieur n'est plus en train d'exercer. Donc, il n'a plus de revenus. Il est en prison. C'est l'État qui prend soin de lui. Mais arrivé à un moment donné, lorsque le système médical y a prison, et je crois qu'il faut supporter santé n'a été, ben besoin n'a été, on parle d'une évacuation. L'évacuation n'est pas qu'étrangère. Pardon, n'est pas qu'à l'étranger. L'évacuation peut-être aussi, tant qu'en même pays, mais il n'a centrément qu'en mieux outillé. Je prends un exemple. Vous avez un prisonnier en Akati Abolok, avant la première mise, il y a des problèmes oculaires, il y a un casse. Or, le casse du Congo, il paraîtrait, je n'en affirme pas, il paraîtrait que le meilleur centre où il y a un bon qui sera Missouma, l'amour, il y a un casse-là. Il paraîtrait. Mais tu sais, il y a une bande, il y a une musique, il y a un autre forum, et il y a partout, même il y a Kinshasa, il y a un... voilà, comme on me dit même que c'est vrai, il y a un autre bandage, il y a un Tiwana, il y a un casse-là, pour se faire soigner. Il y a un traitement, il y a un bien, il y a un casse-là. De la même manière, je pense que c'est un casse-là, il y a 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 un casse-là, Donc, quand quelqu'un a une maladie, un modèle, et que c'est une spécialité, l'État doit, pas l'État peut, l'État doit, être obligé, de laisser la personne aller se faire soigner. Parce que comme une spécialité, l'État ne peut pas couvrir la maladie, la personne engage les gens me disent, par exemple, « Non, mais si le diamant n'a pas formulé la demande, le principe, c'est que, quand un malade se retrouve dans des situations, ses avocats demandent, il y a un casse-là, il y a un casse-là, il faut faire soigner, il motive, à motiver, la demande. Et l'État a l'obligation d'une contre-expertise. Il y a un casse-là, il y a un médecin, il y a un casse-là, il y a un casse-là, il y a un casse-là. C'est le cas de Géko, par exemple, qui était dans la prison, à Béli, à Béli, à Béli, c'était terrible pour lui, à Béli, à Béli, c'est-à-dire qu'il faut faire soigner, je crois, dans le Galil, il y a quelque chose comme ça. Mais il faut dire aujourd'hui une chose, on ne peut pas corriger une erreur par une autre. Ce n'est pas parce que l'époque de Kaby, il y a un casse-là, il y a un malade, il ne faut faire soigner, que vous, vous, vous avez une taille de droit, vous appliquez la même chose pour dire que non, il n'y a pas un casse-là, alors en ce moment-là, il n'y aura pas de rupture, il y aura une continuité. On ne peut pas, la rupture et la continuité sont des concepts qui changent. Ce ne sont pas des concepts qui appellent à des noms, ça change. Où on est dans la rupture, où on est dans la continuité. En tout cas, on a mis balai, on ne peut pas être en même temps dans la continuité, en même temps dans la rupture. Soit on est en train de faire une rupture, soit on est en train de continuer. Le principe est là. Maintenant, on vient de voir ce qu'il y a M. Vital Kamere. Le cas de M. Vital Kamere, le principe est là que, vous avez plutôt appliqué le principe sur ce que vous avez dit. M. Vital Kamere, il est malade, d'accord ? Il est souffrant. Il n'y a pas de bien. C'est vrai. Il n'y a pas de bien. 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 Très bien. Comme il est malade et qu'on ne peut pas le soigner, dans l'hôpital, dans la prison et qu'on ne peut pas non plus le soigner dans la Kinshasa parce que, selon Bango, il fait des crises et qu'on ne peut pas le trouver. Il demande évacuation à l'étranger. Est-ce que cette possibilité dans notre loi est autorisée ? C'est maintenant au code pénal de nous dire et aux dispositions au secteur. Est-ce que nous prévoyons qu'on exportait est-ce que nous prévoyons évacuer nos prisonniers à l'extérieur ? Si la loi l'autorise, je ne vois pas pourquoi on va le refuser. Pour le besoin d'être complet par rapport à ce que j'avais dit hier, il y a beaucoup plus complet. C'est-ce que la loi est autorisée ? Monsieur Vital Kamere, Abimali Banda, c'est-ce que la loi est autorisée ? Si une disposition de notre loi détermine ça, que oui, un prisonnier peut bénéficier d'une évacuation, il n'y a pas de problème. Mais si la loi ne le dit pas, on sera obligé de dire à monsieur Vital Kamere non, dans ce cas, faire intervenir les médecins. Il y a un homme qui s'est ordinaire si madame Olive il y a un homme dans la prison, il y a un homme dans la prison. Je crois dans la prison. Un bloc privé. Vous pouvez faire la même chose. Vous avez assez de moyens. Alors, ça c'est le principe. Alors, que dit la loi aussi ? Est-ce que le prisonnier qui va se faire soigner à l'étranger est en affrayant l'État ? Tu es en affrayant malade. Ceux qui les en affrayant malade, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui les en affrayant à l'État, ça devient compliqué. C'est ça aussi le principe. Ceux qui disent que si c'est l'État qui prendra soin de M. Vital Kamere, il faut que les en affrayant alors qu'on a une prime à la délinquance, ce n'est pas possible. Parce qu'on se dira pourquoi lui et pas les autres. Parce que nous avons des prisonniers qui sont aussi malades. Si on veut faire ça pour Kamere, on doit faire ça aussi pour les autres. Mais ceux qui n'ont pas des moyens personnels, ce sont les moyens que lui-même va engager, il n'y a pas de problème que tous les prisonniers, en ce moment-là, quand ils voudront partir en évacuation, ils vont se faire soigner s'ils ont des moyens. Le principe s'arrête là. Maintenant, entrons dans d'autres considérations, tout ce que nous avons de la pratique. La pratique, c'est qu'il y a une bonne chose qui nous a dit tout à l'heure. M. Vital Kamere souffre de quoi exactement? Azobe Lanine, le premier ministre britannique, quand il est tombé malade, on savait qu'il était atteint de la coronavirus. Président Trump, Thomas Kataki atteint le coronavirus. Et beaucoup de cas pareils. Bakaï Belé, M. Mokili, lorsque les autorités tombent malades, on sait. Même lorsque le prisonnier le plus emblématique tombe malade, on nous dit, on signale que Azobe est la maladie telle, 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 telle. Aujourd'hui, il ne suffit pas de nous dire qu'il fait des crises. Parce que s'il fait des crises, on n'a pas besoin d'évacuer quelqu'un parce qu'il fait une crise. Les crises peuvent être gérées ici au pays parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des crises dans le Congo, on peut faire confiance à notre médecine pour qu'il y ait un problème. Parce qu'il faut qu'on nous dise quel type de problème on a dans le monde. Si c'est un problème de cancer, par exemple, et comme il est dans le stade final, c'est maintenant que là, il faut voir. Le stade cancer est un modèle NIN. Et l'État peut demander une contre-expertise. C'est une médecine, je crois qu'il n'est pas identifié, effectivement, si on est en présence d'un cancer. À quel stade, on peut évaluer. Est-ce qu'on peut faire des chimios ? Est-ce qu'on peut trouver des moyens de faire des chimios ici ? Avant nous, des instruments ? Si oui, on a des instruments de faire ici, on le fait ici. Ce qui est en train de faire des instruments de faire des chimios ici, on le fait ici. Ah, monsieur Kamira a les moyens de le faire déplacer ici. Il le fait déplacer. C'est ça le principe. Et dans le principe, il n'y a pas de faire les marats normalement. Mais maintenant, on n'a pas pratique Nabi Sosiko. Il faut le dire aussi. Pratique, il n'y a que monsieur souffre de quoi ? Adobe l'animi. Il faut pas tout bas et bas. Ça ne suffit pas de nous dire non, monsieur. Il peut y avoir des soucis. Il peut y avoir des inquiétudes. Alors, dans ce moment-là, Egozala Baruchel est ma psychologue, Baruchel est ma psychiatre, même un peu au travail moral. Peut-être qu'il ne supporte pas. Parce qu'il faut dire, quand vous avez une sentence à 20 ans, vous imaginez que votre vie s'est affaiblie, votre vie s'est arrêtée. Vous êtes perdus totalement, désemparés. Alors, en ce moment-là, il faut pas tout bas qu'on est conforté. On peut trouver des pasteurs, on peut trouver des psychiatres, on peut trouver des psychologues, des gens qui peuvent venir réconforter Moutou Naïe, réconforter Esprit Naïe. Et ça, ça peut se passer en prison. On n'a pas besoin de se faire déplacer pour ça. Les gens peuvent venir vous expliquer ça en prison. Voilà pourquoi dans les prisons, il faut qu'il y ait des psychiatres pour que Bato, il va subir choc moral à la soutenue de Bato. Il y a toujours des activités récréatrices au Bato à la prison pour leur faire accepter Bato, sentence Bato. Parce qu'il y a des gens qui se suicident en prison après qu'il ait eu une sentence à Maudéloine. Au moment où on a un jeune boué, on suis jeune marié, j'ai mon fils qui a 4 mois et pouf, on me condamne, on me donne 20 ans. Je peux mourir. Je peux mourir en prison. Parce que je veux me dire mais ce n'est pas possible, j'ai fait un enfant que je ne verrai pas. Tu vois, je peux me faire représenter toutes ces images-là, ça peut peser sur moi et je meurs. Voilà pourquoi la prison doit avoir des psychiatres. Pour me faire comprendre que tu n'as pas besoin de mourir, tu es en prison, ça peut arriver, tu peux toujours trouver des moyens. On peut toujours expliquer ça. Parce que c'est 20 ans, ça fait 18 ans. Mais il a fait beaucoup de temps mais il a fait beaucoup de temps. Il a fait difficulté, il a beaucoup de difficultés, il ne se plaive pas à ne pas mais ça a été. Je ne comprends pas. Toutes les demandes qui ont été passées là après ça a été. Monsieur dit, il doit être un monstre. Comment il fait pour tenir longtemps ? Monsieur les têtes, comment il fait pour vivre ? Comment il fait pour tenir longtemps ? Non, mais je me dis, non, ces messieurs-là, ils doivent. Et moi, je vous informe que M. Eddy Capen sortira dans peu de temps. Je ne sais pas comment, mais il va sortir. Je sens qu'il sortira. Je sens qu'il sortira. Cette injustice ne peut pas continuer. M. Eddy Capen, M. l'État vont quitter cette prison. Ce n'est pas normal. Ils vont quitter. Et quand ils quitteront, pensez à moi. Je crois. Comment ça va se passer? Je me dis, mais ça va se passer de quelle manière? Mais tout ce que je sais, c'est qu'ils vont quitter la prison. Et croyez-moi, sur parole, ce n'est pas pour longtemps. Donc, il y a des choses quand même, il faut... Je comprends que ça a énervé beaucoup de personnes. Et énerva qui, les Christians, tu as fait une belle émission, mais là, c'est un BBC, on a fait la vital caméra et la liberté. Non, mes frères. Je n'ai pas la liberté. 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 47 millions de dollars, ils nous disent. On parle des 47 millions, on parle des 46 millions. Est-ce que vous savez que 2 millions de dollars peuvent réhabiliter, moi et moi? Est-ce que vous savez qu'avec 47 millions de dollars, on peut créer beaucoup d'hôpitaux? Il y a ma longa. Il y a une bonne émission. Des véritables hôpitaux. On peut même réfectionner, réhabiliter, équiper. avec 20 millions de dollars pour réussir l'ambulance, l'hôpital n'est pas le cas à Congo avec 20 millions de dollars pour réussir, réhabiliter la salle d'urgence n'est pas le cas à Congo avec 20 millions de dollars pour les respirateurs et les bêlés n'est pas le cas à Congo donc avec 40 millions seulement de dollars il faut refaire le système on peut refaire ça ce qui peut se dire c'est le cas c'est le cas mais ici il y a des gens qui se sont amusés avec près de 40 millions de dollars c'est quand même scandaleux vous qui gérez le pays vous gérez Mbokao pendant longtemps est-ce que vous avez pensé Mbokao est-ce que vous avez pensé que Mboka Abeli pourquoi il va se faire soigner à l'extérieur je pense que les députés qui ont M. Chadar qui ont l'intérêt à le peuple bon député ils ont M. Chadar qui ont l'intérêt à le peuple qui ont l'intérêt à le peuple qui ont l'intérêt à le peuple à tous les parents d'envoyer à tous les politiciens membres du gouvernement membres de l'Assemblée nationale bref membres des institutions de la République de l'armée comme de la police interdiction formelle d'envoyer vos enfants à aller étudier à l'étranger ceux qui ont commis ministres qui ont l'intérêt aux gens qui ont un système éducatif comme ça ça va permettre à ces gens de créer des infrastructures de créer des conditions de créer des projets ou de permettre à l'école à l'âme si nous faisons ça on réussirait quelque chose de bien deuxième loi si nous faisons ça on réussirait quelque chose de bien dans la famille dans la famille il faut faire soigner les bandes donc quand il tombe malade ça va le pousser maintenant à remettre en condition pour la santé dans la bien je vous dis la vérité il faut changer troisième loi interdiction d'achat de construction de maisons à l'extérieur si nous faisons ça que les bandités ils n'achèteront pas à l'extérieur ils ne construireont pas à l'extérieur ils vont construire ici chez nous et une autre loi il y a un autre qui est souple les gouverneurs des provinces une fois qu'on est ministre il faut faire pour favoriser la économie il faut faire le terrain gratuitement dans la province d'origine il faut faire la province vous avez l'obligation de construire par exemple le ministère de la finance par exemple 7 hectares 9 hectares le ministère de la finance il y a des recherches il y a des 7 hectares il y a des fermes il y a des poulaillers il y a des unités de production et aussi une mesure faisant que tout gouverneur tout ministre il y a des villages natales construisez dans vos villages d'abord il faut qu'on sache que vous n'avez pas volé l'argent il faut mettre des mécanismes pour que il y a des mécanismes il y a des milliers dans le Congo dans ce qui nous t'as il y a des milliers il y a des investissements il y a des milliers non 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 pas de construction là-bas une fois qu'on sait que pendant l'exercice du pouvoir on confisque même à ça va favoriser l'investissement à l'intérieur ça va favoriser une vie ici et les gens vont construire des conditions parce que parce qu'ils n'ont pas une meilleure éducation alors ici ils seront obligés d'être rigoureux vis-à-vis des professeurs rigoureux vis-à-vis du système et les choses vont bien aller et c'est nous qui allons profiter les députés nous allons profiter 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 au-delà de tout vous voyez vous-même aujourd'hui monsieur Vidal est surtout dans une mauvaise posture parce que les gens se disent c'est une dernière loi une dernière décision à la justice d'alli c'est une dernière qui a été tournée ceux qui ont créé l'hôpital on n'allait pas être dans ces conditions-là ceux qui ont créé l'hôpital sont des moutons ceux qui ont créé ceux qui ont créé ceux qui ont réhabilité si on avait touché les parties essentielles on ne serait pas là aujourd'hui aujourd'hui monsieur Vidal n'allait pas faire des crises en grâce à la crise on met un hôpital rapidement et qui est bien la prison centrale il y a la prison il faut trouver un moyen de désengorger la prison et pour désengorger la prison vous avez deux procédures la première procédure c'est de libérer ceux qui sont restés longtemps ceux qui ont déjà fait preuve qu'ils ne peuvent pas fuir vous pouvez savoir la liberté conditionnelle Mouta Salaki a condamné par exemple pour 10 ans condamné pour 10 ans mais il a déjà fait 6 ans laissez-le vivre les 3 autres années Libanda comme ça vous désengorgez les prisons deuxième procédure résale trouver un moyen de construire des maisons d'arrêt parce que la prison parfois est remplie dans la détenue au lieu de la remplie dans la prison créer des maisons d'arrêt comme ça on envoie les détenus dans les maisons d'arrêt et la prison reste pour les prisonniers il y aura beaucoup d'espace et puis on pourra construire un hôpital qui pourra prendre en charge la bâton parce que lorsque l'hôpital ne peut prendre en charge que 15 personnes mais l'hôpital se retrouve avec 1000 personnes donc il y a déjà un dépassement il y a un sacanaté automatiquement le système médical s'est détruit parce qu'il y a un nombre important en supportant alors donc ce qui est de procédure les choses peuvent changer moi je pense aussi que le ministre de justice a raison mais le ministre de la justice j'aurais aimé qu'il se concentre d'abord sur l'état de nos prisons avant de parler de l'état d'un seul homme parce que là c'est monsieur vital kamé mais je peux dire à l'excellence que excellence le cas vital kamé il y a la prison il y a la santé parfois pire qu'il y a qui n'est par surprise la prison comme les interventions parce que l'état de droit c'est vérifié exactement la loi de l'homme la loi de l'homme c'est le droit de l'homme un indicateur qu'il y a la majorıme c'est la prison il y a une74 le droit de l'homme on comprend le droit de l'homme au Congo, de respecter mon homme kate. C'est ça, au fait. Mais maintenant, quand vous vous préoccupez trop dans les caméras, les autres disent oui, mais il y en a pas que bon, les principes. Alors, les gens qui ont pensé que j'étais en train de me contredire, ou qui pensent que je me contredis aujourd'hui, vous voyez que je ne me suis pas contredit. Il n'y a pas si bien, il n'y a pas fait. Principe, il n'y a pas si principe. Il n'y a pas si bien, c'est quoi la pratique, la réalité sur le terrain. Les réalités ne peuvent pas forcément être d'accord avec la pratique. Le principe, pardon. Le principe, c'est quoi, la réalité ne peut pas être d'accord avec la pratique. Ici, le principe, c'est que c'est que je ne peux pas soigner. C'est ça, le principe. Maintenant, dans la pratique, on voit que j'ai rebelle à Nini. Ok. Sans répondre à ce que j'ai rebelle à Nini, c'est-à-dire que j'ai rebelle à Nini. Malade, vous voyez, il n'y a pas qu'à Nibanda, il n'y a pas qu'à Nibanda, il n'y a pas qu'à Nibanda. Il n'y a pas qu'à Nibanda, il n'y a pas qu'à Nibanda. Mais tout, il y a eu, parce que il n'y a pas qu'à Nibanda, il n'y a pas qu'à Nibanda. Il n'y a pas qu'à Nibanda. Il n'y a pas qu'à Nibanda, il n'y a pas qu'à Nibanda. Bon, ça, c'est au service de sécurité d'apprécier les cas. Donc, trois hypothèses. Il faut vraiment réfléchir profondément là-dessus. Mais sur la question, je crois, m'arrêter là, et j'ai été assez clair. Je ne sais pas qu'à Nibanda, il n'y a pas qu'à Nibanda. Il n'y a pas qu'à Nibanda. Il n'y a pas qu'à Nibanda. Mais le principe, c'est que ceux qui ont été et qui ont la fuite, n'ont pas à craindre. Il n'y a pas qu'à Nibanda. Il n'y a pas qu'à Nibanda. Il peut aller se faire soigner. Mais, il n'y a pas qu'à Nibanda. Ça, c'est un élément, un point. Le fait pour lui d'avoir pris l'argent du pays, de tourner l'argent du pays, il a été condamné pour ça. Il a été condamné pour ça. Aujourd'hui, on n'allait pas être dans ces conditions-là. On est dans ces conditions parce qu'un monsieur avait estimé un jour qu'il fallait construire le pays. le langage du pays qui était capable de s'en sortir. Il n'y a pas de conditions. Il a été condamné pour ça. La nature vous prévient que je vais frapper. La nature vous prévient. Mais comme on ne prend pas de précautions, la nature frappe. Mais même quand la nature frappe, elle est toujours patiente avec nous. Elle frappe pour que toi, on n'arrange toujours pas, juste parce que l'irréparable se produise. La nature vous prévient. Et bizarrement, comme il y a eu l'immondice, je connais déjà trois personnes qui sont hospitalisées dans ma frère. En principe, les gens peuvent porter l'état de plainte. Ce n'est pas normal de vivre dans ces conditions-là. L'état ne m'assure pas du tout. L'état ne prend pas de précautions pour prévenir l'érosion. Alors que pour prévenir l'érosion, c'est très facile. C'est très facile, ça ne vous demande pas de millions. Mais pour ne pas réparer, il y a eu l'érosion et 5 millions. La prévention coûte moins cher que le traitement. Au lieu de prévenir l'érosion, vous allez perdre moins d'argent dans la prévention. Mais vous perdrez beaucoup plus d'argent quand il y a eu réparé l'érosion. Prévenons les érosions que de les arranger, que de les réparer. Un habitant de la commune de Mongafoula, du quartier Massangambila, précisément dans la localité de Bianda, nous a appelé pour nous dire qu'il y avait un grand problème chez eux. Plusieurs actions administratives ont été menées par l'asbel des notables de leur localité. A savoir un mémorandum adressé à la présidence de la République, au gouvernement, à l'Assemblée provinciale, à l'hôtel des villes. Cependant, rien n'a abouti jusque-là. Toutes les démarches vènent. La même érosion qui a englouti des maisons est sur le point maintenant de diffuser l'avenue principale qui permet aux gens de sortir vers Baïpas et permet aux gens d'aller vers Kimouinza. Est-ce que vous imaginez tout ça ? Mais le gouvernement ne fait absolument rien. Le gouvernement ne fait absolument rien. Vous avez un Premier ministre qui, au lieu de se charger de ces questions, est à l'état de la dictation du parti politique Baoulouanine. Pourtant, les gens sont en train de mourir, de perdre leur maison. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est. Si vous vous prenez un moment de conversation, vous ne pouvez pas dire à l'état de l'état de la dictation du parti politique. Vous ne dites pas de politique C'est que ça va être la mort. C'est le quartier dans lequel vivait Monsieur Ramazan Nishadari. Monsieur Ramazan, le quartier où il y a avait une érosion. Le quartier où il y a une érosion, c'est le voisin où il y a un député. Il y a un peuple où il y a un peuple. Il y a un peuple où il y a un peuple. Les députés qui ne nous a pas perdu. C'est bon que le peuple ne nous a pas souffert. Il y a un peuple où il y a un peuple. c'est votre quartier avant de devenir ministre d'Etat le LOP il paraîtrait avant d'un coup ce que vous imaginez vraiment vous pensez vraiment que les érosions sont aussi sataniques il y a une lettre ici lettre avant de terminer cette émission depuis le national il y a l'Oukunga parce qu'il y a la circonscription transmis copie pour information à son excellence monsieur le président de la république son excellence monsieur le premier ministre son excellence monsieur le vice-ministre et au directeur général de l'office de voirie des drainages à son excellence monsieur le ministre des finances le ministre concerne d'Ali plaidoyer pour le financement et la relance des travaux de réhabilitation de la route de Kimouenza et de lutte anti-érosive je n'ai pas de lobby et d'Ali je n'ai pas de signer on attend quand même parce que d'Ali depuis le 24 novembre c'est depuis le 24 novembre je n'ai pas de recevoir ce qui a eu je n'ai pas de réception consécutivement à mes nombreuses initiatives en faveur de la reprise des travaux de réhabilitation de la route de Kimouenza aussi bien auprès de l'OVD maître d'ouvrage délégué la société SZTC entreprise attributaire du marché ainsi qu'auprès du vice-premier ministre ministre des infrastructures et des travaux publics Permettez-moi d'attirer votre attention et d'appeler à votre contribution par le déblocage de fonds restant pour la réhabilitation de la route de Kimouenza qui dessert les quartiers Kindele Kimondo Plateau 2 Ngadsele Kimouenza mission située dans la commune de Mongafoul à Kinshasa En effet enclavé depuis plusieurs années à cause de l'état de délabrement très avancé de la route susévoquée les populations riveraines avaient cru trouver le salut à la suite du début des travaux et sa réhabilitation au mois de juin 2019 par la société SZTC pour un montant total de 12 millions 989 097 francs congolais je crois sur une période de 12 mois L'espoir a laissé place à la déception lorsque tout s'est arrêté en janvier 2020 Les informations récoltées de sources concordantes relèvent la suspension des financements et les non-payements des factures successivement émises par l'entreprise à tributaire ce qui a coût sûr pourrait justifier l'arrêt des 10 travaux Avec les récentes pluies la mobilité de la population est réduite Ceux qui participent à la réduction des échanges l'augmentation du coût de transport soit à la paupérisation des Congolais aussi la grande érosion de Kimwanza n'est cesse de progresser emporte ses habitations cause des dégâts matériels importants et provoque même des décès Dans la droite ligne du programme présenté par le Premier ministre de l'Assemblée nationale le 3 septembre 2019 pour l'investiture du gouvernement en faveur de population de Kimwanza j'appelle donc à l'effectivité du 8e et 13e pilier qui consiste à la modernisation des infrastructures de base l'aménagement du territoire national la lutte contre la pauvreté et la marginalisation sociale ainsi qu'à la poursuite de la mise en oeuvre d'une politique cohérente des investissements continu en infrastructures de base et communautaire par ailleurs devant vos bureaux l'association des victimes de l'érosion de Kimwanza a-t-on organisé un sit-in en date du juillet décembre 2020 pour dénoncer cet état de choses j'envisage mais joindra à eux pour faire entendre leur voix tout en souhaitant qu'elle la présente ait le bénéfice de l'urgence je vous prie excellence monsieur le ministre de croire en l'expression de ma parfaite considération Tony Mwaba député national que la peur quitte nos esprits et que Dieu vienne se les relasser Jigilink met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier les Congolais de la diaspora y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo Jigilink permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde Jigilink c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de services communiquez en anglais français Chiluba Swahili Kekongo et Lingala pour le service sur Jigilink c'est simple et gratuit allez sur www.jigilink.com enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire architecte, médecin, mécanicien, électricien, coiffeuse des traces africaines, planificateur d'événements, créateur des logos, informaticien, monteur vidéo, etc. vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent pas de CV et pas d'interview vous décidez vous-même de votre activité de vos tarifs et de vos horaires de travail devenez ainsi votre propre patron Bienvenue sur www.jigilink.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada